Soyez les bienvenus dans l'Instant M. Elle a mis du temps, beaucoup de temps, à entrer en contact avec eux, puis à gagner leur confiance, jusqu'à pouvoir les photographier au quotidien. Eux, les Yakuza, la mafia japonaise, dont on connaît l'image, justement, le cliché, le petit doigt coupé et les tatouages. Mais il est une absence sur la photo, une absence et une invisibilité, leurs femmes. Elles n'ont ni droit, ni pouvoir, ni considération, ni image, donc. À la photographe, elles se sont confiées. Par la photographe, elles se sont laissées capturer. Bonjour Chloé Jaffé. Bonjour. Alors, votre reportage est publié dans la revue 6 mois. On va rappeler ce que c'est que la revue 6 mois. C'est la revue très très belle revue, publiée par les Arènes. C'est un dos carré, c'est un gros gros pavé. C'est la seule revue qui publie, comme ça, tous les 6 mois, de longues, longues séries de photos reportages. C'est vendu en librairie. Alors, plus de photos sont en ligne sur votre site internet. Parce que, je l'ai dit, c'est un reportage absolument unique. Un livre est en cours de préparation au Japon. Et puis, ouvre demain, à la Bibliothèque nationale de France, dans sa salle François Mitterrand, une exposition, puisque vous avez reçu la bourse du talent. Et donc, tous les jeunes photographes récompensés sont exposés. Il y a donc vos photos de femmes de Yakuza. D'abord, un mot d'actu de la presse. Claude Perdriel n'est plus depuis longtemps propriétaire de l'Obs, mais il est toujours patron de presse. Challenge, science et avenir, la recherche, historia, dont on vient d'apprendre que Renault, oui, le constructeur automobile, avale 40%. La Société des journalistes de Challenge déplore, je cite, que le jour même de l'annonce de l'entrée de Renault dans le capital du groupe, la une du magazine était consacrée à un dossier intitulé « La voiture, tout change ! » et illustré par quoi ? Eh bien, par une Renault au premier plan. La Société des journalistes estime que cette concomitance nuit gravement à l'image du journal, même si les journalistes, auteurs du dossier, affirment avoir pu travailler en toute indépendance. Si vous êtes comme moi, très en retard et peut-être en panne d'idées pour les cadeaux de fin d'année, je vous suggère ce très beau livre, je vous le montre pour ceux qui nous regardent en vidéo. Évidemment, aujourd'hui, on ne vous parle que de photos, donc c'est une gageure à la radio. C'est ce très beau livre publié chez Flammarion, « L'humanité, figure du peuple, une plongée dans les archives photographiques du journal » créé en 1904 par Jean Jaurès. Le texte est signé Daniel Tartakovsky, c'est la grande historienne française spécialiste des mouvements sociaux. Et Gérard Mordillat, documentariste, cinéaste, écrivain, signe une magnifique introduction sur la grammaire et le statut de la photographie de presse. Et pas n'importe quelle presse, évidemment, l'humain, le quotidien communiste. Bonjour Gérard Mordillat. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'Instagram ce matin. Gérard Mordillat, ce qui frappe l'œil en parcourant ces photos restituées et rassemblées dans ce livre, c'est la place du groupe, la place du collectif, la place de la foule. C'est très important parce que c'est presque, je dirais, un passage obligé avec la grande question. C'est très compliqué. C'est comment photographier une foule. Parce qu'à la fois, une foule devient un paysage, bien sûr. Ça devient aussi le portrait de mille personnes. Et puis le portrait d'un seul, peut-être de celui qui s'y reconnaît. Donc c'est cette dialectique entre le nombre et l'individu qui est sans cesse à l'œuvre dans les photos. Et vous faites remarquer d'ailleurs qu'il y a peu de tableaux de foule dans l'histoire de la peinture. Donc la foule est quelque chose qui est propre à l'histoire de la photographie. Plutôt qu'à la tradition picturale. Ah oui, c'est évident parce que les portraits de foules qui existent dans la tradition picturale appartiennent essentiellement, disons, à la tradition de la peinture chrétienne. On voit des foules pour des entrées de Jésus ou pour des choses comme ça. Mais la foule elle-même, en tant que personnage public contemporain, par exemple, ou même, disons, à partir de la fin du 19e jusqu'à maintenant, c'est quasiment absent d'étoiles. Comme si les peintres avaient refusé ça. Alors il y en a une absolument magnifique de James Ansore qui est justement l'entrée du Christ à Bruxelles. Il y a un tout petit personnage absolument méconnaissable dans une foule immense où la banderole vive la sociale. Mais c'est à mon avis le seul et le plus bel exemple que l'on puisse trouver. Alors les photos de l'UMA, ce sont donc ces manifs, ces grèves ouvrières, ces manifs étudiantes, ces rassemblements paysans, ces marches de sidérurgistes. La photo est un instrument du discours politique que martèle l'UMA contre le capitalisme. Évidemment, le portrait de groupe publié dans l'UMA n'a pas le même sens qu'un portrait de groupe publié dans le Parisien ou dans le Figaro. Faites-vous remarquer. L'œil doit être aussi critique devant l'image que devant le mot Gérard Mordilla. – Je pense que la photographie n'est pas réelle. Si c'est un langage, c'est un langage en devenir. Et donc il faut faire le même travail d'analyse critique que l'on peut faire sur les textes. Et ce n'est pas parce qu'une photo est publiée, je ne sais pas, dans un canard, quel canard que ce soit, que soudain elle ne serait qu'une illustration. Elle est une part profonde du discours que développe ce journal. Et dans l'UMA, ce qui est très intéressant, en regardant les photos du livre, c'est de se dire, eh bien, quel est ce message si on oublie les textes, si on oublie le commentaire écrit et qu'on ne lit les photos que, comme si elles étaient à elles seules, le discours tenu par les rédacteurs du journal. – Et puis il y a une autre dimension importante, c'est quid de la dimension esthétique, puisque ce sont des photos de commandes, des photos demandées par la rédaction en chef pour justement couvrir l'actualité dans notre jargon, on dit couvrir. – Ça a été mon grand étonnement en regardant ce fonds qui est absolument magnifique et incroyable, en même temps, très curieusement, alors que l'humanité, en tant que journal, a toujours été à la pointe de la défense, justement, des peintres, des photographes, des cinéastes, etc., il n'y a pas une esthétique singulière. C'est-à-dire que les photographes renoncent finalement à leur art pour servir la cause d'une certaine manière. Et donc, eh bien, c'est des, vous l'avez dit très bien, ce sont des photos de commandes. Alors il faut aller se le photographier, le piquet de grève, la prise de parole, la manifestation. Or, comment faire ? Parce qu'on est là, au fond, dans quelque chose comme la littérature à contrainte. Un piquet de grève, c'est toujours un piquet de grève, comme un sommet, c'est toujours un sommet. Et donc, il faut glisser finalement ce que l'on sait faire en tant que photographe dans des détails infimes, être très attentif à mettre en valeur, peut-être, le placement des personnes, la lumière, etc., les détails qui nous font voir la photo autrement. Parce que le glissement se fait, on n'est plus du côté de l'esthétique, on est du côté, finalement, de la sociologie ou de l'anthropologie. Parce que ce que l'on voit, c'est comment, d'abord, les hommes manifestent en costume cravate, puis en casquette, puis en blouson, puis pareil pour les femmes, il y a ces choses-là. Et donc, il faut regarder ça parce que ça nous parle du temps. Et le temps est évidemment une chose essentielle que saisit la photo, puisque ça la cite de façon très forte. On est confronté à quelque chose qui est un moment suspendu, comme s'il y avait une capacité, c'est la capacité en soi de la photographie, à l'arracher et au défilement du temps. Je vous cite justement Gérard Mordillat dans ce très beau texte que vous publiez en introduction, « La photographie dialogue avec la mort » et ainsi s'inscrit dans l'histoire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. L'humanité figure du peuple, une plongée dans les archives photographiques du journal. C'est publié chez Flammarion et ça fait un très beau cadeau, tout rouge évidemment. Mon invité s'appelle Chloé Jaffet, donc jeune photographe française installée à Tokyo. Un chef yakuza entonne le chant de son clan. On était un jour de 2011. Voilà, extrait d'un documentaire intitulé « Le lion de Ginza ». Chloé Jaffet, en préparant cette interview, vous allez sourire évidemment quand je vais vous dire ça. J'ai cherché une photo de vous partout, pas une photographie faite par vous, mais une photo de vous. Et je m'attendais à ce que vous ayez des origines asiatiques, que vous ayez un visage asiatique. Et je découvre que non, pas du tout. On peut avoir un visage européen et devenir hôtesse dans un bar de Ginza ? Oui, tout à fait. J'étais quand même la seule dans le bar où je travaillais. C'est assez rare, mais c'est possible. Mais c'est possible. Vous vous êtes installée à Tokyo en 2013. Dans l'intention de rencontrer et de photographier les yakuza, ce fut long. D'abord, vous avez pensé les aborder dans le quartier rouge de la capitale. Et puis ça s'est avéré trop dangereux. D'où l'idée de se faire embaucher dans ce bar d'hôtesse. Et là, on vous apprend tous les codes de ce que c'est qu'une hôtesse dans un bar d'un quartier luxueux et chic. Absolument. En fait, j'ai voulu commencer par là pour essayer de rentrer en contact avec ces femmes et puis de me rapprocher d'elles, de mieux les comprendre. Donc j'ai voulu devenir une des leurs. Une des leurs. Et quand on voit vos photos de ces hôtesses des bars de Ginza, on est frappé parce qu'il y a quelque chose de très désuet. C'est le chic d'une robe longue, soyeuse, les perles, le chignon. Ce n'est pas du tout la tenue traditionnelle. Et puis vous ne montrez pas leur visage parce que ces femmes ont deux vies. Une la nuit et une le jour. Absolument. Pour la plupart d'entre elles, en fait, elles travaillent la journée. Elles travaillent dans des bureaux. C'est ça. Elles sont infirmières. Différents jobs. Et la nuit, pour arrondir leur fin de mois, elles sont hôtesses. La gérante du bar vous a formée à être hôtesse ? Absolument. C'est très strict. C'est-à-dire ? On l'appelle la mamassane. Il y a tout un tas de codes et de gestuels à adopter quand on est avec les clients. Alors parmi les codes, il y a raccompagner le client dans la rue. Il y a une de vos photos qui montre ça. Et les saluer en restant sur le trottoir jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture japonaise, puisque c'est le cas aussi dans les restaurants. On raccompagne le client jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. Finalement, la rencontre clé, celle qui vous permettra d'intégrer le clan, se fait sur un trottoir. Pendant la fête du Shinto, les Yakuza s'affichent au grand jour. Ce jour-là, ils montent sur des chars, ils haranguent la foule. Racontez-vous dans les légendes d'une des photos que vous publiez dans la revue 6 mois. Et puis là, un homme vous offre une bière. Et ce sera votre entrée dans le clan des Soumyo Shikai. C'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. En fait, ça a été une chance, j'imagine, un peu provoquée. Mais une grande chance pour moi de rentrer en contact directement avec ce grand chef. Puisque finalement, le travail que j'ai fait en tant qu'hôtesse ne m'a pas permis vraiment de commencer ce projet. Vous les avez côtoyés, les Yakuza, mais rien de plus. Il fallait vraiment entrer. Il fallait rentrer par la porte des hommes. C'était important d'avoir l'accord du chef. Alors, vous avez une photographie d'un dîner avec le boss du clan, son petit doigt à couper. Vous dites que vous choisissez vous-même le restaurant par sécurité. Absolument. C'était le premier rendez-vous officiel que j'ai eu avec ce chef. Et par conseil de mon ami Jack Adolfstein, d'ailleurs, je le salue. Il m'avait conseillé de choisir ce restaurant moi-même et de payer l'édition aussi. Pour que les choses soient claires dès le départ. Comment vous avez sorti l'appareil photo ? À quel moment vous vous êtes sentie capable d'imposer l'appareil photo ? Dès le premier rendez-vous, effectivement, il y a ce portrait. Je n'étais pas tout à fait à l'aise. Puisque, effectivement, au début, on n'est jamais sûr à quel moment on a le droit, pas le droit. Il faut tout sentir, il faut tout comprendre. Sans que ça soit dit. Donc, c'est extrêmement subtil. Vous venez de citer Jack Adolfstein. Lui, il est auteur de Tokyo Vice. C'est un journaliste d'investigation américain qui vit de longue date, justement, au Japon. Qui a longuement enquêté sur les Yakuza. Je vous fais écouter un petit extrait d'un film. Ça va vous faire sourire. Lady Yakuza, film japonais culte de Quentin Tarantino dans les années 60. Jack Adolfstein, ce journaliste américain dont on vient de parler, précise dans une interview qui est publiée également dans la revue 6 mois, à propos des femmes de Yakuza. Les Yakuza sont misogynes, sexistes et sociopathes. Aucun groupe ne traite les femmes d'égal à égal. Elles ne sont rien. Elles ne jouissent d'aucun droit. Et vous, c'est elles que vous avez voulu photographier. Absolument. Il y avait déjà pas mal de documents sur les hommes, sur les gangsters un peu cools de Tokyo, du Japon. Et moi, j'avais envie de mettre l'accent sur ces femmes qui ont aussi un rôle important, finalement, auprès de ces hommes. Même si on les voit peu. Même si elles n'ont jamais le pouvoir. Jamais. Jamais, oui. Tout à fait. En fait, il n'y a pas de femme à proprement dit Yakuza. Ça n'existe pas. Une femme membre Yakuza, ça n'existe pas. Donc, elles ont un rôle vraiment particulier, effectivement. Puisqu'elles ne font ni partie du groupe. Et à côté de ça, elles ont une place un peu ambiguë dans la société. Il y a femmes et femmes, Chloé Jaffé, dans vos légendes, on comprend plein de choses. Par exemple, qu'il y a les femmes du clan et puis il y a les maîtresses, qui sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie. Une femme divorcée vous raconte, les maîtresses se font tatouer, pas les femmes. Oui, a priori, c'est le cas pour beaucoup d'entre elles. Les femmes du boss, donc du premier rang, ne sont pas tatouées, seulement les maîtresses. Alors, racontez-nous ce que c'est que le tatouage des Yakuza. Parce que s'il y a une image qu'on connaît, c'est celle-là. Il vient d'où ce tatouage ? Il y a une très longue histoire du tatouage dans la culture japonaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction en français, mais les tatouages des Yakuza, on appelle ça ilezumi. C'est des pièces qui mettent plusieurs années. C'est symbole d'endurance, de patience. C'est très symbolique pour eux. Et à l'origine, c'était une punition infligée par la police aux criminels, que eux ont voulu revendiquer. Alors, pour qu'on comprenne bien, ils sont tatoués de la tête au pied. Ça prend l'ensemble du corps. Je vous fais écouter une discussion de Yakuza. Ils sont plusieurs, ils parlent de leur tatouage. Je regrette mes tatouages maintenant. Ça attire l'attention de la police. Et les doigts au moins. C'est un ensemble de choses. On ne me laisse même pas entrer sur un terrain de golf. J'avais été dans un salon pour me faire tatouer. Je suis bien content d'être revenu sur ma décision. Il y a tout un paradoxe, justement, avec les Yakuza. Quand on regarde vos photos, Chloé Jaffé, quand on lit leurs légendes, quand on lit l'interview de votre confrère, Jekyll Delstein, à Tokyo, c'est qu'il y a comme une forme de paradoxe. D'un côté, ils affichent leur symbole au grand jour. Et de l'autre côté, ils sont méfiants. Ils sont sauvages. Ils sont cachés. Vous voyez, il y a quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui est tue, tabou, et en même temps, ce qui est revendiqué. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes. Et puis, en fait, je pense que là, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, les lois deviennent de plus en plus strictes pour eux. Donc, effectivement, ils évitent aujourd'hui de se faire tatouer. C'est en train, petit à petit, de disparaître. La tradition disparaît ? Oui, je pense qu'ils vont devenir de plus en plus underground. Et justement, quand on est photographe et qu'on est face à ces corps tatoués, ces corps d'hommes, ces corps de femmes, vous photographiez des femmes nues, au bain, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de glamouriser ? Est-ce qu'il n'y a pas la tentation d'esthétiser, justement, le crime organisé ? Je ne sais pas, c'est une question intéressante. C'est-à-dire que pour moi, le tatouage, dans un aspect visuel, était quand même important dans l'histoire que j'avais envie de raconter. Parce que vos photos, elles se divisent en deux groupes, on va dire. Il y a des photos qui sont prises sur le vif. Voilà. Parfois vraiment dans l'intimité, puisque vous photographiez un couple en train de faire l'amour. Et puis, ou des photos qui sont des scènes extrêmement banales de la vie quotidienne. Vous êtes invité à une fête de Nouvel An chez le boss. Et là, on voit la femme faire la vaisselle, les enfants, les gardes du corps. Et puis, il y a des photos posées. Il y a des photos où on est fiers, les deux pieds dans ces rangers, d'un groupe yakuza dirigé par une femme, justement, un groupuscule nationaliste. C'est ça. Tout à fait. Cette femme qui est quand même très spéciale. J'en ai pas trouvé deux comme elle. Non. qui a une histoire très intéressante, qui, effectivement, est à la tête d'un groupe d'extrême droite. Financé par les yakuza. Voilà. Ils sont souvent, effectivement, liés avec des groupes yakuza. Voilà. Alors, elle a les gardes du corps pour les yakuza. Et en même temps, en même temps, elle revendique le fait que ces femmes soient soumises, discrètes, toujours au second plan. Là aussi, il y a un vrai paradoxe dans ces femmes de yakuza. Oui, absolument. Et puis, femme, en japonais, une femme qui est mariée, on dit Okusan. C'est-à-dire ? Et par définition, Oku, c'est derrière. C'est derrière. Et donc, c'est la personne de derrière. Mais je crois que ça, c'est aussi, de toute façon, très présent dans la culture japonaise. Pas seulement dans ce milieu de yakuza. Voilà. Alors, moi, je vous recommande ces photos qui les remettent au premier plan, justement. Elles sont parues dans la revue 6 mois, qui est en librairie. Et puis, cette exposition qui démarre à la Bibliothèque Nationale. François Mitterrand. Merci beaucoup, Chloé Joffet. Merci beaucoup. C'est la fin de l'instant M.